Et c'est parti dans ce Grand Prix d'Amérique édition 2020 avec un départ qui a été magnifique pour Bidi Bidi, Bidi de Montfort pardon qui est parti vite avec également à l'extérieur le numéro 9 FaceTime Bourbon, excellent départ d'excellent à l'extérieur qui va venir aux avant-postes, excellent départ du cheval entraîné par Laurent Brivard qui va venir aux avant-postes en compagnie également de Davidson Dupont qui va venir aux avant-postes. C'est bien parti, Davidson Dupont c'est le favori, il est venu à l'extérieur, Björn Goupé placé en deuxième position, on est dans le premier tournant et on va dans quelques instants passer devant les tribunes, un départ qui a été assez lent pour notamment Vivian Weizas qui a un peu hésité en début de parcours qui a même vraiment hésité, on retrouve également à l'arrière, Bayaqueno et les chevaux passent devant les tribunes. Seule impulsion de Bidi de Montfort le nom d'accord de qui est le meilleur avec en deuxième position le numéro 1, excellent. La troisième place est pour FaceTime Bourbon à l'extérieur on vient avec Davidson Dupont qui est tout à l'extérieur en troisième épaisseur, vient également en propulsion tout à l'extérieur qui est en train de venir en quatrième épaisseur. Le cheval entraîné par Daniel Redden qui va venir aux avant-postes avec également Looking Superb à la corde, nous retrouvons Enino Dupont-Mreux, on est dans la descente maintenant avec excellent, le petit poussé de la course qui a pris l'avantage. Excellent en tête qui contrôle la situation, pas trop d'attaque pour le moment même si propulsion se rapproche à l'extérieur. Au centre Davidson Dupont et là les temporisent à la corde, Billy de Montfort devant FaceTime Bourbon près des premiers. Enino Dupont-Mreux est là côté corde avec à l'extérieur Looking Superb qui accélère dans son bol de gueule qui est un peu en épaisseur alors que le numéro 12 usage d'Osslin est un peu plus loin devant Billy Ganskool. Direction La Plaine, on est sous l'impulsion d'excellent qui a pris un départ remarquable et Alexandre Abrivar qui est au galop effectivement, faute du leader de la course, excellent qui laisse maintenant David Thomas prendre l'avantage. Avec Looking Superb, il y a une grosse accélération de Looking Superb qui va venir en tête face à propulsion qui est passée en deuxième position. Gabi Gellormini à la corde et troisième avec Billy de Montfort à son extérieur. Davidson Dupont qui se retrouve maintenant en Néovan avec dans son sillage son principal adversaire FaceTime Bourbon. Attention également car on se rapproche à l'extérieur avec le bol de gueule et du mouvement à l'extérieur. Début de la montée, Looking Superb se retrouve seul en tête maintenant dans son double propulsion. A l'extérieur Davidson Dupont qui vient troisième gentiment à sa main avec Billy de Montfort à la corde devant Enino Dupomereux FaceTime Bourbon qui se rapproche dans le sillage de Davidson Dupont. Il est très bien placé, Björn Goup à l'extérieur. On progresse maintenant avec Bellina Josselin qui vient très vite, bol de gueule est là également et Bayacchino un peu plus loin. Incroyable on croirait il y a 30 ans dans le prix d'Amérique avec les chevaux qui viennent en quatrième épaisseur de la montée. Bellina Josselin est venu en tête et venu rejoindre Davidson Dupont à la corde. Les trois basirs aux trois premières places mais voilà l'extérieur. Une attaque terrible de Johan Le Bourgeois qui essaie de prendre l'avantage avec Vivi Dwaizas qui va essayer de prendre l'avantage et qui y parvient d'ailleurs. Direction derrière du tournant, 700 mètres encore à parcourir bientôt. Incroyable accélération de Vivi Dwaizas dans la montée qui tente de déborder. Looking Superb qui se défend bien au centre. Davidson Dupont qui va toujours librement devant propulsion à la corde. Bellina Josselin à l'extérieur, Bayacchino ensuite, bol d'ingueule qui est dans le coup qui a encore des ressources alors que Chikaju tend de revenir à l'extérieur. Il reste moins de 500 mètres à parcourir. Vivi Dwaizas sous la menace de Davidson Dupont à l'extérieur. Bellina Josselin qui est encore dans le coup. Ça va bien Jean-Michel Mazir est facile à l'extérieur avec Bellina Josselin qui semble contrôler à l'extérieur en compagnie également de Davidson Dupont. Traînée droite avec Vivi Dwaizas qui est en tête toujours mais Bellina Josselin la tenant du titre va attaquer. Mais attention également à Björn Goup qui cherche l'ouverture avec Feistam Bourbon et puis Bobigal, le vieux champion qui essaie de lutter pour les premières places avec les basiers maintenant qui ont pris la montagne. Mais attention car Björn Goup à la corde est en train d'accélérer Björn Goup avec le phénoménal Feistam Bourbon, le jeune prodige qui parvient à s'imposer dans l'Amérique à l'âge de 5 ans. Deuxième place pour Davidson Dupont, troisième place pour Bellina Josselin devant Chikaju qui termine quatrième.